... Bienvenue sur Kato Laïc TV. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui va probablement en surprendre quelques-uns. Cela pourrait même choquer certains ou certaines d'entre vous. Mais je sais aussi que des hommes et des femmes de bonne volonté y trouveront des réponses à leur questionnement. Et peut-être même un peu de réconfort. Quoi qu'il en soit, avant de vous positionner, j'invite chacun à bien dissocier la volonté de la chair, c'est-à-dire notre volonté blessée et corrompue par le péché originel, de la nature de l'homme et de la femme telles que nous avons été créés par Dieu. Et telles que nous pouvons, sommes toutes, redevenir grâce au baptême dans l'Esprit Saint. Avec l'aide du Seigneur. En effet, de manière objective, nous allons tenter d'analyser les dégâts que la soi-disant libération de la femme ont engendrés dans la vie affective, matérielle, psychologique et spirituelle de chacun-chacune dans notre société occidentale. Certaines femmes notamment pourraient se sentir pointées du doigt, voire jugées dans ce podcast. Et à ce sujet, je dois préciser deux choses. Premièrement, nous verrons que le diable les a particulièrement ciblées elles. Or sa stratégie a pour but de nous perdre tous, non pas les femmes seulement. Le démon ne considère pas les sexes, ce sont nos âmes qui l'intéressent. Même si ces attaques ciblent particulièrement notre sexualité, mais cela est un autre débat. Il sera donc essentiel de réfléchir au point de vue de l'humanité et du salut de toutes les âmes, à défaut de notre vie singulière. Deuxièmement, si vous ne vivez pas une vie sacramentelle et de prière quotidienne, notamment le chapelet du rosaire demandé par la Vierge Marie, et si vous n'aspirez pas à ce que votre vie rende gloire à Dieu avant tout autre chose, vous pourrez difficilement admettre, voire même supporter certaines réalités mises en lumière dans cette vidéo. Ceci dit, rien de ce qui va être évoqué ne contredit ni l'évangile, ni le catéchisme de l'Église catholique tel que Jésus l'a révélé à ses apôtres. Aussi, afin de comprendre le sens profond de cette vidéo, il est indispensable que je commence par nous rappeler deux choses essentielles. Premièrement, la fameuse vision du pape Léon XIII, celle qu'il a eue en octobre 1884. Deuxièmement, les paroles de la désormais vénérable Lucie de Fatima au sujet des temps que nous vivons aujourd'hui. Voici donc la vision du pape Léon XIII. Alors qu'il terminait la célébration de la messe dans la chapelle vaticane, entourée de quelques cardinaux et membres du Vatican, il s'arrêta soudainement au pied de l'hôtel et se tint là environ dix minutes comme en extase le visage blanc de lumière. Puis, allant immédiatement de la chapelle à son bureau, il composa la fameuse prière à Saint-Michel-Archange, avec instruction qu'elle soit récitée partout dans le monde après chaque messe. Lorsqu'on lui demanda ce qui était arrivé, il expliqua qu'au moment où il s'apprêtait à quitter le pied de l'hôtel, il entendit soudainement deux voix. L'une douce et bonne, l'autre rauque et dure. Et il semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle. Dans ce dialogue, Satan disait avec fierté pouvoir détruire l'Église, mais que pour cela il avait besoin de plus de temps et plus de puissance. Notre Seigneur accepta sa requête et lui demanda de combien de temps et de combien de puissance il avait besoin. Satan répondit qu'il avait besoin d'une centaine d'années et d'un plus grand pouvoir sur ceux qui avaient été mis à son service. Notre Seigneur accorda à Satan le temps et l'énergie demandées en lui donnant toute liberté d'en disposer comme il le voulait. Puis Léon XIII eut une vision terrible. Je cite « J'ai vu la terre enveloppée dans les ténèbres et l'abîme. J'ai vu des légions de démons qui étaient dispersés à travers le monde pour détruire les œuvres de l'Église. Et la vision se termina avec Saint Michel-Archange qui chassa les mauvais esprits dans l'abîme. » Fin de la vision. Voici maintenant la fameuse phrase prononcée par « Vénérable Sœur Lucie de Fatima, voyante de la Sainte Vierge Marie reconnue par l'Église. » L'affrontement final entre le Seigneur et le règne de Satan portera sur la famille et le mariage. Fin de citation. Je rappelle que la vision du pape Léon XIII survint en 1884 et que le malin a obtenu une centaine d'années. Cela ne veut pas dire cent ans jour pour jour. Nous pouvons néanmoins estimer que nous sommes à la fin de la dite période octroyée par le Seigneur, ce qui expliquera certains éléments que nous allons mettre en lumière. Avant d'entrer en matière, permettez-moi de nous rappeler un élément central. Celui ou celle qui pense que la femme aurait moins de valeur ou d'importance que l'homme aux yeux du Seigneur, celui-ci ne se trompe pas seulement, il s'égare. Aux yeux de Dieu, l'homme et la femme sont égaux en dignité. Ils l'ont toujours été et le seront toujours. En outre, il est essentiel de comprendre que le monde dans lequel nous vivons, là, maintenant, et l'existence que chacun doit traverser ici-bas est un exil, une vallée de larmes, dans laquelle chacun doit porter sa croix à la suite du Seigneur, lequel nous a montré le chemin. Cette vie n'est pas le paradis que le Seigneur avait initialement créé. Lequel paradis existe bien, lui, et sera la demeure de ceux qui auront mis leur foi en moi, dit que cite le Seigneur. Au reste, cette analyse n'a pas pour but de définir chaque individu. Il y a évidemment des exceptions à toutes choses. Mais les exceptions ont toutefois cette particularité, c'est qu'elles nous permettent de clairement identifier la règle. J'insiste enfin sur le fait que c'est notre nature, telle que Dieu l'a créée, qui va nous intéresser dans cette analyse objective. Alors, pour entrer en matière, nous allons dissocier nos deux sexes, l'homme de la femme. Et pour être galant, je vais commencer par vous, mesdames. La nature prépondérante de la femme, donc, l'attribut qui l'emporte en influence en ce qui la concerne elle, c'est d'être aimée. D'être aimée et cadrée par un homme rassurant et aimant. C'est sa nature. Les qualités sensibles et émotionnelles de la femme s'épanouissent dans les qualités stabilisantes que sont la logique, le bon sens, la force et l'intellect rationnel de l'homme. L'homme, lui, a besoin d'une femme qui le respecte, l'accompagne et l'encourage, qui donne un sens à ses entreprises, lesquelles n'ont de valeur que si elles profitent justement à sa famille, sa femme et à ses enfants. Aussi, il plébiscite, et c'est sa nature à lui, que sa femme, son épouse, soit le moins corrompu possible, corrompu dans le sens de virginité ou ayant connu un minimum de partenaire sexuel avant lui. Ce qui n'est absolument pas le cas pour la femme. La femme, elle, est attirée, et c'est sa nature à elle, par un homme expérimenté et qui plaît aux femmes. Vous noterez que je ne parle pas ici d'un homme qui cherche à séduire les autres femmes. Nuance. La femme n'est pas faite pour la liberté. L'homme non plus d'ailleurs, mais j'y reviendrai le concernant lui. La femme n'est pas faite pour la liberté dans ce sens que, d'une manière similaire aux enfants, la femme a besoin de sentir à la fois l'amour, la force, la stabilité rassurante et les limites de son rôle et de son devoir d'état. Et c'est d'ailleurs le rôle de son père que de lui transmettre ses réalités. En effet, une des missions du père est de protéger sa fille, s'assurant du bien fondé, de son désir d'engagement avec celui qu'elle choisit pour futur mari, celui avec qui elle ne fera plus qu'une seule chair jusqu'à ce que la mort les sépare. Le père, dans notre société actuelle, ne joue plus son rôle de protecteur de la vie affective, matérielle et familiale de sa fille. Non pas pour l'empêcher ni l'emprisonner, mais bien pour aider sa fille à s'engager dans une vie à la fois saine, équilibrée, mais aussi responsable, assurant la stabilité nécessaire à l'équilibre des futurs enfants. La femme, par nature, étant plus émotive, et c'est très bien ainsi, quand elle est seule, sans son père pour la guider, j'entends, et comme cela est la majorité des cas aujourd'hui, et bien elle entre en mariage, et encore, quand mariage il y a, elle entre en mariage presque uniquement pour des raisons de sentiments et d'émotions seules. Et c'est bien cela qui va garantir le divorce, puisque l'élan, l'engouement et l'euphorie que produit ce feu de paille, le sentiment amoureux, lui, ne dure jamais. Il a bien son rôle à jouer, certes, mais il ne sert qu'à garantir la continuité de la race humaine, la reproduction, ni plus ni moins. Jésus, dans son évangile, ne s'arrête pas sur les émotions du sentiment amoureux. Jésus ne parle que d'amour, c'est-à-dire de la compassion et de la nécessité de pardonner et du don de soi. De fait, par ce silence à ce sujet, le Seigneur nous montre que les émotions des amoureux n'appartiennent pas aux réalités du royaume, que les émotions que procure le sentiment amoureux seul n'ont pas l'importance, ou plus exactement, n'ont pas la priorité que le monde s'acharne à vouloir leur donner. La déchristianisation et l'individualisme dont découle le féminisme avec sa culture hollywoodienne, ont complètement perverti le sacrement de l'engagement, du devoir, des valeurs familiales et de la responsabilité que sont initialement le mariage. Le mariage aujourd'hui ne dure que si les protagonistes s'accordent sur un fonctionnement intégrant des réalités et des mœurs allant à l'encontre de la volonté de Dieu. Les relations extra-conjugales, par exemple, mais pas que. Ceci explique au passage pourquoi il a été si facile pour le malin de proposer le mariage homosexuel. En effet, la première étape du diable a été de transformer l'indissoluble sacrement du mariage entre l'homme et la femme, duquel naissent les enfants, de transformer cette union divine en une union basée sur les sentiments amoureux seuls. Un engagement solennel pris sous l'effet d'une simple émotion. Émotion forte, certes, mais laquelle est certaine de se volatiliser comme n'importe quelle autre émotion. Une fois la définition du mariage travesti de la sorte, il fut facile de soumettre le mariage entre personnes du même sexe, puisque ce dernier n'est basé que sur le sentiment amoureux. Il faut savoir que près de 60% des mariages finissent par un divorce aujourd'hui. Or, qui divorce ? Qui demande le divorce ? Eh bien, c'est justement cette même jeune fille entrée en mariage sans avoir bénéficié de la protection de son père, lequel aurait dû cadrer et surtout protéger sa fille des réalités de la vie. En effet, près de 80% des divorces sont demandés par les femmes. Engendrant un déséquilibre et une souffrance aux enfants qui resteront marqués à vie ainsi que toute la société par voie de conséquences. En outre, les hommes dans tout cela ne sont pas en reste. La majorité d'entre eux continuent à se voiler la face, ne trouvant aucune alternative pour subvenir à leurs besoins sexuels, affectifs et familiaux. Et, de fait, ils mentent aux femmes, leur faisant croire que tout cela est OK, que c'est normal, que c'est l'évolution des choses, qu'il faut s'adapter, alors que l'écrasante majorité d'entre eux ne le pensent pas une seconde. Au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que quelque chose d'essentiel ne fonctionne plus. Ce mensonge, né de la République et des féministes, sur ce qu'est la nature de la femme, pousse la majorité des hommes à leur mentir, mais aussi à eux-mêmes, afin de satisfaire leur libido ou par peur de la solitude. Par voie de conséquence, quatre nouvelles catégories d'hommes ont émergé depuis les années 60, et les anglo-saxons donnent même un nom à chacune d'entre elles. Première catégorie, les fameux sims, c'est la plus grande ou la plus répandue aujourd'hui. Ce sont les hommes qui font croire aux femmes que ce qu'elles pensent et désirent est très bien. Cela dans le seul but d'obtenir leur faveur sexuelle. Deuxième catégorie, les incels. Ce sont des célibataires involontaires, ceux que les femmes modernes ne choisissent jamais comme partenaires sexuels. Cette catégorie d'hommes finit souvent d'ailleurs par détester les femmes. Troisième catégorie, les passport bros. Ce sont les hommes qui vont chercher leurs épouses à l'étranger, dans des pays où les relations sont encore somme toute traditionnelle. Asie, Amérique du Sud, pays de l'Est, etc. Et où, cela dit en passant, aucun homme ne vient jamais chercher une épouse en France. Enfin, quatrième catégorie qui a émergé au début des années 2000, mais qui s'est beaucoup développé ces deux dernières années. C'en est même devenu un mouvement, lequel est fondé sur beaucoup de lucidité au départ, mais puisque, évoluant en dehors de Dieu, il est lui aussi une idéologie. Ce mouvement, né dans les pays anglophones, s'appelle les Mectow, diminutifs, voulant dire les hommes allant leur propre chemin. Pour faire court, ce sont des hommes qui, basés sur des réalités objectives, les statistiques, pensent qu'il n'y a plus aucun intérêt pour un homme à se marier avec une femme dans nos sociétés occidentales. Et ceci parce que, comme nous l'avons vu plus haut, ce sont les femmes qui demandent le divorce à près de 80%, et que cela engendre un déchirement familial dans lequel le père n'obtient quasi jamais la garde des enfants et où ces entreprises ne servent plus qu'à payer les pensions alimentaires et autres dommages et intérêts demandés par l'ex-épouse. Ceux-là, certains, pardon, ne veulent donc plus se marier. Ils acceptent d'avoir des relations sexuelles avec les femmes, mais ne veulent aucun engagement avec elles. D'autres préfèrent ne plus avoir de relations du tout avec elles. Et il existe aussi les extrémistes de ce mouvement qui ne veulent même plus leur adresser la parole. Concomitamment, aux Etats-Unis, ils réfléchissent désormais à une loi contre le fait de regarder une femme avec insistance, ce qui, quand on y pense, peut très vite se transformer en discrimination contre les hommes moches. En effet, si un beau gosse regarde une femme avec insistance, il y a quand même peu de chances qu'elle aille se plaindre. Mais ça n'est pas tout. En Australie, aujourd'hui, la femme peut demander une sorte de divorce et obtenir la moitié des biens d'un homme sans même qu'il soit marié, juste en prouvant qu'il se voyait régulièrement. La femme australienne peut désormais obtenir les avantages d'un divorce avec un homme qui n'est même pas son mari et obtenir la moitié de tous ses biens. Comme nous le verrons plus loin, passé la trentaine, les chances pour une femme de pouvoir se marier s'amenuisent drastiquement. À ce titre, une femme avocate aux Etats-Unis vient de mettre en ligne sur le réseau social TikTok son offre de 5000 dollars qu'elle donnera à celui ou celle qui lui présentera son futur époux, celui avec qui elle marchera à l'église, comme elle dit. Et elle ajoute que l'offre reste valable même s'il divorce. Ceci démontre bien à quel point la femme moderne a gardé le désir, le fantasme même de se marier, mais plus vraiment d'être l'épouse d'un homme. Or, quel impact depuis les années 50 a eu la soi-disant libération de la femme sur des choses aussi essentielles que l'équilibre des enfants, mais aussi la santé mentale et affective de chacun ? Et même bien avant les années 50 ! Mais chacun sait que les choses ont commencé à se radicaliser à la moitié du XXe siècle, avec notamment le féminisme sous toutes ses formes. Le droit au divorce, le droit de voter, la pilule contraceptive, le droit d'avorter, l'accès au travail et aujourd'hui la parité, sans parler de la totale inversion des quotas dans des domaines aussi essentiels que sont l'éducation nationale, par exemple, où les hommes sont devenus largement minoritaires et diminuant d'année en année, ainsi que l'extrême féminisation de notre société actuelle. Comme on peut le constater, le sujet est très vaste et il y aurait beaucoup à dire si l'on rentrait dans les détails. Je vais donc me contenter des grandes lignes. Avant de développer l'étape suivante, permettez-moi de citer quelques chiffres bien réels de notre société actuelle que chacun pourra aisément vérifier s'il le désire. En moyenne, une femme a son premier enfant à 26 ans. Elle se marie vers 30 ans. On en est même à parler de premier mariage puisque la coutume s'installant dans le divorce et le remariage. Une femme sur quatre aujourd'hui est porteuse d'une MST, maladie sexuellement transmissible. 90% des femmes ont utilisé un moyen de contraception et la majorité d'entre elles ont utilisé plusieurs moyens de contraception durant leur vie. Une femme sur trois avorte aujourd'hui. 40% des enfants naissent dans une famille monoparentale, parentale pardon, presque 1 sur 2. Quand une femme a eu des relations sexuelles avec plus de 5 hommes dans sa vie, son pourcentage de chance de se marier passe en dessous des 20%. Comme je le disais plus haut, près de 60% des mariages se transforment en divorce aujourd'hui. et près de 80% des divorces sont demandés par les femmes. Au moment du divorce, ce sont quasi toujours les femmes qui obtiennent les enfants. Or, la majorité des personnes qui vont en prison, qui arrêtent l'école et finissent dans la rue sans-abri viennent de familles monoparentales ayant eu comme parents une mère seule. 80% des violeurs ont été élevés par une femme seule. Commencez-vous à entrevoir les résultats déjà largement obtenus par le diable avec cette fameuse centaine d'années octroyées par le Seigneur ? Je continue. Les hommes privilégient les femmes sans enfants et cela tout simplement parce que les enfants d'un autre homme viennent avec les mêmes responsabilités alors que en ce qui concerne l'autorité, on ne peut l'exercer de manière tout à fait naturelle et légitime que sur ses propres enfants. Le problème est que nous devons arrêter de mettre sur un piédestal les mères qui élèvent leurs enfants seuls. Toutes les études sérieuses à ce sujet le démontrent. Les hommes trop émotionnels, c'est-à-dire élevés par une mère seule, sont à la fois source, sont à la tête et à la source de la plupart des problèmes dans notre société actuelle. Or, tout ceci résulte de décisions prises par les femmes justement. Maintenant, écoutez bien ceci. Une étude vient d'être effectuée aux Etats-Unis démontrant que dans les années 50, à peine 17% des femmes se disaient malheureuses dans leur vie. Alors, même s'il est important de toujours se pencher sur comment rendre la vie moins pénible, personne n'ignore que le bonheur n'est pas de ce monde. Il n'est donc pas question d'espérer trouver 100% des gens heureux et si bas. Et cela dans aucune façon de vivre quoi qu'il arrive. La perfection n'est donc pas le but dans cette analyse. Mais ce qui est intéressant et très révélateur, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, alors que l'on nous vend les soi-disant mérites de la libération sexuelle de la femme et la fin du soi-disant patriarcat, plus de 60% des femmes se disent malheureuses aujourd'hui. Le pourcentage de femmes se disant malheureuses dans leur vie a donc triplé ces 70 dernières années. L'écrasante majorité des femmes était épanouie dans les années 50, ceci notamment dû au respect et à la protection que le mariage et la famille apportaient aux femmes. Et aujourd'hui, alors que l'idéologie républicaine et hollywoodienne prône l'égalité des sexes, la majorité des femmes sont devenues malheureuses quand elles ne sont pas suicidaires, en témoigne la consommation de calmants et de psychotropes dont les femmes sont les premières consommatrices en France. En période d'élection, les femmes sont le groupe de votants le plus sujet à changer d'avis. Voilà pourquoi certains partis politiques les ciblent elles en particulier. A ce titre, le monde du marketing et de la publicité investit plus de 75% de leur budget en vue d'influencer l'émotivité des femmes. Par ailleurs, vous remarquerez que la façon qu'ont les femmes de faire les choses en général est quasi toujours valorisée ou vue comme bonne dans notre société d'aujourd'hui. Alors que la façon des hommes devient de plus en plus réprimandable. Un homme qui montre des sentiments, qualité féminine est désormais valorisé dans cette société. Alors qu'un homme équilibré, montrant de l'assurance voire une certaine maîtrise de soi, cela devient de plus en plus suspicieux, voire gênant dans certaines situations. Sauf bien entendu pour une minorité d'hommes inaccessibles et quasi irréels que représentent quelques super-héros ou acteurs iconiques hollywoodiens. Il faut bien canaliser certains fantasmes. On ne compte d'ailleurs plus les publicités où l'homme est dépeint et représenté comme une mauviette devant son épouse qui le recadre, inversant de fait les rôles de manière suggestive. dans l'éducation nationale, aujourd'hui, la majorité des enseignants en France sont en fait des enseignantes. Pareillement chez les psychologues, ces deux secteurs d'activité ayant une influence cruciale sur le formatage des enfants et donc des futures générations. Comme évoqué plus haut, passé la trentaine, les femmes atteignent ce fameux mur où elles ne sont plus aussi désirables que celles de 20 à 28 ans. Or, la plupart des hommes se marient parce qu'ils veulent des enfants. Une femme de 35 ans est donc généralement hors cible en ce qui concerne les hommes et le mariage. Sauf que cette société actuelle demande aux femmes d'étudier, de construire leur carrière, de profiter de leur jeunesse au maximum et de fait arrivent à 30-35 ans n'ayant jamais pensé une seule minute à ce que les hommes veulent et attendent d'un mariage et de leurs futures épouses. Cette question pourtant essentielle ne leur effleure quasiment jamais l'esprit. La femme est d'ailleurs très mal équipée pour choisir son propre époux car elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut généralement et elle a tendance à choisir basée sur l'apparence et ses émotions d'où l'importance de la présence du père pour les aider à choisir un mari. Par ailleurs, les hommes se moquent complètement qu'une femme ait de l'argent ou pas. En fait, à choisir, ils préfèrent si elle n'en a pas. L'homme équilibré n'est pas une femme. Il n'a pas besoin de se sentir protégé par son épouse. Les hommes, à contrario, ont beaucoup plus besoin de se sentir utiles, de sentir qu'ils protègent leur famille et de se sentir respectés par leur épouse à la maison, d'où les disputes à répétition. Savez-vous que le manque de respect envers un homme dans sa maison engendre la plupart des crimes familiaux d'aujourd'hui ? Alors, il n'est pas question de légitimer les crimes familiaux, que ce soit bien clair, mais cela permet de comprendre objectivement d'où viennent les conflits. En fait, je vais vous dire la vérité. Ce que cette société a créé avec la femme d'aujourd'hui est un monstre. Un monstre pour les hommes, un monstre pour les enfants et un monstre pour elles-mêmes. En effet, à choisir les hommes bons, sains et équilibrés préfèrent idéalement que leurs épouses soient vierges, jolies ou plus exactement féminines, mères à la maison, humbles et surtout respectueuses. Or, la société d'aujourd'hui propose aux hommes des femmes qui ont eu des relations sexuelles avec plusieurs hommes, veulent continuer à travailler une fois devenue mère, pense au divorce dès que se pointent les premières déceptions émotionnelles qu'engendrent inévitablement les tracas du quotidien et qui disséminent les fruits de son travail pour entretenir une famille avec laquelle les lois de la République ne l'autorisent plus à vivre. La société actuelle a fait des femmes d'aujourd'hui des êtres irresponsables. En moyenne, les parents d'aujourd'hui passent environ 30 à 45 minutes par jour avec leurs enfants. Qui donc, croyez-vous, a le plus d'influence sur eux ? Papa et maman qui passent moins d'une heure avec leur progéniture ou bien l'éducation nationale quand ça n'est pas la télévision qui, comme on l'a vu plus haut, est infestée par l'idéologie féministe à tout niveau ? Par ailleurs, la femme carriériste ne l'est que pour elle-même et le cas échéant pour sa progéniture alors que l'homme marié, lui, travaille toujours pour sa famille, sa femme et ses enfants. Vous pensez que tout cela est exagéré ? Regardez par exemple la différence entre les attentes d'une femme lorsqu'elle a un problème ou quelque chose la dérange. Eh bien, pour nous les hommes, cette situation converge vers une recherche de solutions, trouver la solution au problème. Alors que pour les femmes, c'est d'abord une situation émotionnelle qui nécessite et donc d'exprimer son émotion et surtout, surtout, de se sentir écoutée. Et c'est avant tout un dilemme émotionnel en ce qui la concerne, elle. Pour le dire autrement, nous, les hommes, sommes avant tout une sorte de trouveurs de solutions. C'est notre nature à nous. Alors que la femme, elle, est avant tout une sorte de partageuse d'émotions. C'est sa nature à elle. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans ce monde gaucho-féministe, quand une femme ne trouve plus chez son mari la personne qui lui permette de s'épanouir émotionnellement, elle divorce. Et puisque plus rien ne la retient de le faire, bien au contraire, cette société malade nous y insiste de plus en plus, elle retombe amoureuse avec les mêmes mauvaises raisons initiales et embarque leurs enfants dans ce marasme, cette déchirure affective, matérielle, psychologique et spirituelle. D'une part, elle n'a pas eu le père solide, saint d'esprit et équilibré qui aurait dû être là pour la protéger contre ses émotions et ses sentiments seuls, afin d'entrer en mariage avec plus d'objectivité, de responsabilité. D'autre part, la République lui ouvre grand le chemin du péché, du divorce, donc de l'adultère. Je rappelle que la République française a été créée par l'ennemi du Seigneur, comme révélée à Sainte-Marguerite-Marie à la coque à Paré-le-Monial en 1689. Vous doutez encore de la véracité de cette analyse ? Prenons un exemple. Prenons une femme célèbre qui se revendique catholique pratiquante et que beaucoup voient comme un exemple des valeurs actuelles de la femme française. Je veux parler de l'éditorialiste Charlotte Dornelas. Chacun reconnaîtra que Charlotte est une femme intelligente, éloquente et plutôt agréable à regarder. Or, beaucoup pensent aussi que cette journaliste représente la femme catholique française du monde d'aujourd'hui. Et pourtant, voici une analyse honnête et objective. Charlotte a 35 ans, d'évidence addicte à son travail puisque le matin à la radio, la journée à son journal et les soirs sur les plateaux télé, sans compter les dimanches après-midi quand elle participe à des débats en direct. Probablement célibataire, elle représente de fait l'archétype de ce qu'un homme équilibré ne désire ou n'espère absolument pas chez sa future épouse et mère de ses enfants. Quel est du succès auprès des hommes ? Cela me paraît évident. D'ailleurs, l'écrasante majorité des femmes pourraient changer de partenaire sexuel chaque jour si elles le voulaient. Mais là n'est pas la question. Plus personne n'ignore qu'en ce qui concerne le sexe, ce sont les femmes qui font la pluie et le beau temps. Alors que pour le mariage, ce sont les hommes qui choisissent. Que Charlotte n'ait pas voulu se marier avec le premier venu, rien de tenant là-dedans. Mais n'allez pas croire non plus que la totalité des hommes que la Providence a dû lui faire rencontrer ces dix ou quinze dernières années n'étaient que des hommes moches et cons. La majorité des hommes catholiques pratiquants sont d'ailleurs des hommes bons, parmi lesquels certains sont plutôt beaux gosses. Pas vrai mesdames ? Par ailleurs, Charlotte bénéficie aussi de certains avantages liés à son statut de femme célèbre, avec quelques aspects négatifs évidemment. Or cette apparence de réussite ou de bonheur qui n'en est pas un, la célébrité, engendre dans l'esprit de beaucoup de femmes le mauvais ou faux exemple de ce qu'est le succès ou plus exactement d'une vie de femme chrétienne réussie. Au reste, s'étant déclarée comme catholique pratiquante, il n'est pas question pour elle d'être vue publiquement avec un homme qui n'aspire pas à être son fiancé ou futur époux, surtout à son âge avancé. Or, quel type d'homme accepterait de fonder une famille avec ce style de femme ? Je rappelle que les hommes entrent en mariage principalement pour avoir des enfants, pour fonder une famille. Voilà donc une femme que l'on célèbre, félicite et encourage même en tant que femme actuelle catholique de plus est et qui pourtant représente tout à fait l'opposé de ce que les hommes équilibrés recherchent chez une épouse pour fonder une famille. Cette intelligente et jolie femme a pourtant fait tout ce que la République lui demandait, ainsi que probablement ses parents d'ailleurs, à savoir bien travailler à l'école, faire des études, cultiver son indépendance et se donner à fond pour sa carrière. Le genre de choses que l'on aurait trouvé complètement absurde il n'y a même pas 70 ans. L'écrasante majorité des femmes lui aurait dit quelque chose comme « Si tu fais cela, tu ne trouveras jamais un mari, tu finiras jeune fille, sans enfants ni famille, Charlotte. » Or, c'est bien la République au service du malin qui a créé cela. Ça n'est certainement pas le Seigneur. Je rappelle que le but de notre vie dans ce monde n'est pas d'être heureux ici-bas, non. L'objet et la finalité de cette vie, courte et passagère, c'est d'être sauvé par l'Évangile et d'aider nos frères et sœurs à être sauvés à leur tour. L'unique et véritable bonheur nous attend dans le monde d'après, nous dit le Seigneur. L'idéologie républicaine s'est donc servie de la catégorie réelle, certes, mais très minoritaire, de femmes malheureuses, les fameux 17% dont on a parlé plus haut pour ensuite grossir le trait, noircir le tableau et grâce à des lois liberticides, funestes et maudites, ont retourné le cerveau du peuple. A commencer par nous inviter à prier de moins en moins jusqu'à obtenir que la majorité des âmes ne croient plus en Dieu et ne le prient donc plus du tout. Transformant de fait les réalités de cette courte épreuve qu'est la vie en l'objet de tous les fantasmes et désirs les plus éloignés de l'esprit de famille au possible en vue de tuer la famille justement. Je répète que le malin s'est focalisé sur les femmes avec pour motivation de détruire la famille et de fait toute la création. Au reste, n'allez pas croire que Dieu nous appelle à nous focaliser sur des choses aussi puériles que sont la politique, les faits divers et l'actualité journalistique. La Vierge Marie que Dieu le Père nous envoie sur Terre pour nous alarmer sur l'état spirituel du monde ainsi que pour nous montrer ce qui est essentiel que nous demande-t-elle ? Votez pour tel ou tel parti politique ? Allez les enfants, dénoncez tel ou tel fait divers sur les plateaux télé et vous obtiendrez le salut et la conversion de vos adversaires ? Regardez CNews plutôt que BFM TV et vous changerez les cœurs endurcis et irez au paradis ? Non, frères et sœurs en Christ. La Vierge Marie nous dit clairement ceci. Vivez une vie simple, bonne et sainte. Gardez les sacrements et priez le chapelet du rosaire chaque jour que Dieu vous donne. Lisez la parole de Dieu, l'évangile de mon Fils, notre Seigneur. Pour ceux qui le peuvent, jeûnez chaque mercredi et vendredi au pain et à l'eau. Mais en tous les cas, jeûnez un petit peu. C'est cela que le ciel attend de nous en 2023, chers frères et sœurs en Christ, et non pas d'épiloguer sur l'actualité de ce monde qui passe. À ce stade, permettez-moi de vous poser la question suivante à vous, mesdames. Êtes-vous imitatrice de la Sainte Vierge Marie ? Car c'est elle votre exemple. Regardez une image de n'importe quelle apparition, même actuelle, comme à Medjugorje ou en Amérique latine, par exemple. Regardez sa coupe de cheveux, ses vêtements, quel maquillage, quel bijou, son regard, son comportement. Or, nous parlons ici de la plus belle femme du monde, dixit toute personne ayant eu la grâce de la voir. Et vous savez pourquoi elle est si belle d'ailleurs ? Elle a répondu à cette question un jour. Un des visionnaires de Medjugorje le lui a demandé. Voici sa réponse. C'est beau, n'est-ce pas ? Savez-vous que le taux de divorce le plus bas du monde se trouve en Croatie avec moins de 2% ? Regardez cette photo. Voilà comment les couples catholiques entrent en mariage dans ce pays. et en disant la phrase et en se disant la phrase suivante. Désormais, ma croix, c'est toi. Je m'engage devant Dieu à t'aimer jusqu'à ma mort et à honorer ce sacrement pour la gloire de Dieu. On est très loin du tralala des mariages à la française, n'est-ce pas ? Je termine au sujet de la Sainte Vierge. Elle est aussi la femme la plus humble du monde. Or, voici la définition la plus importante. Elle est la femme la plus parfaite aux yeux de Dieu. La femme telle qu'elle a été créée dans l'esprit et le cœur de Dieu. Maintenant, mesdames, je vous demande de bien vouloir vous comparer là maintenant à cette vraie femme, à cette vraie dame, à ce véritable chef-d'œuvre de Dieu. Et je vais peut-être vous l'apprendre. Mais cette femme-là, l'image de la Sainte Vierge Marie, eh bien c'est ça. C'est elle qui représente aussi la femme, l'épouse idéale aux yeux des hommes bons et saints. Certes, moyennant les besoins d'assouvir une sexualité matrimoniale épanouie et fidèle, fidèle pardon, ce qui n'était pas du tout le cas entre la Vierge Marie et Saint Joseph puisqu'il représente la pureté et l'esprit de Dieu. Alors que, comme chacun sait, le sexe dont nous avons besoin nous pauvres pécheurs ainsi que l'accouchement des enfants dans la douleur n'appartiennent qu'à ce bas monde. « Il n'y a plus de mariage dans le ciel, il n'y a plus besoin de sexe, nous serons comme des anges » nous dit Jésus dans son évangile. Tout cela pour démontrer que quand les femmes se rapprochent de la volonté de Dieu, alors la majorité des problèmes affectifs de ce monde disparaissent et ne restera plus donc qu'à s'occuper de cette minorité d'hommes incapables d'aimer leurs femmes comme le Seigneur le leur demande pourtant puisque l'écrasante majorité des hommes ne sont pas si mauvais que ça. S'ils pouvaient trouver de telles femmes, ils seraient heureux, ravis même, d'être mariés à une femme si humble, si féminine, de se retrouver chef d'une famille saine et pieuse, ce qui n'empêche absolument pas les protagonistes de s'épanouir dans leur devoir conjugal pour reprendre un terme bien moins céleste. Laissez-moi vous partager une expérience personnelle. Il y a quelques années en arrière, alors que je tournais une page importante de ma vie, une vingtaine d'années passées à l'étranger, de retour en France, je décidais de mettre toutes les chances de mon côté en vue de trouver une épouse avec qui fondait une famille. Pragmatique comme je suis, je me suis tourné vers des personnes compétentes et sérieuses en matière de rencontres avec l'agente féminine. Le sujet pourrait prêter à sourire au premier abord, mais il faut savoir que 99% des hommes sont incapables, et c'était mon cas, d'aborder une totale inconnue dans la rue. Et les raisons à cela sont en fait assez compréhensibles. En effet, la capacité à aborder une femme n'est pas une connaissance, une aptitude transmise de père en fils dans nos sociétés occidentales. Dans notre culture, les garçons ne grandissent pas en étant formés sur comment aborder les filles. C'est d'ailleurs un sujet plutôt riche et fort intéressant sur lequel je ferai peut-être une vidéo. Mais la raison pour laquelle j'évoque cette expérience ici, la voici. Alors que mon téléphone commençait à se remplir de nouveaux contacts de jeunes femmes, j'ai fait le calcul en un peu moins de deux ans, j'ai dû aborder près de 500 inconnus dans des lieux publics. Aborder de manière très agréable pour elles, je vous rassure. A ce titre, j'ajoute aussi que cette expérience s'est passée après ma conversion et qui n'était donc pas question de m'initier à ces techniques de rencontre en vue de retourner dans le péché, mais bien de trouver une épouse avec qui fondait une famille. Je me confessais d'ailleurs en moyenne deux fois par semaine et je m'étais aussi confié à deux prêtres en particulier afin d'éviter au possible de succomber à la tentation de forniquer. J'ai certes fait quelques chutes en chemin, mais avec le recul et au regard des tentations qui se sont présentées à travers cette expérimentation, je remercie le Seigneur de m'avoir aidé à ne pas le blesser outre mesure. Ces jeunes femmes venaient de différents niveaux sociaux et avaient toutes entre 25 et 35 ans à une ou deux exceptions près. Or, deux choses m'ont particulièrement marqué. Premièrement, au cours de ces nombreux échanges, pas une seule de ces femmes n'a été en mesure de me dire ce qu'un homme recherche chez sa future moitié. Pas une n'a su répondre à cette question pourtant si élémentaire, à savoir que cherche un homme chez une épouse. Deuxièmement, et là, c'est en fait un peu une sorte de preuve de ce qui vient d'être évoqué à l'instant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle vous a clairement montré sans ambiguïté que vous lui plaisez, en ce qui la concerne, les jeux sont faits. En ce sens que les femmes d'aujourd'hui, notamment les françaises, n'ont non seulement plus du tout le réflexe de la chasteté, bien que cela soit un sujet dans le sujet, mais elles n'ont pas non plus, et c'est ce qui nous intéresse ici, le réflexe de se questionner sur ce qu'attendent les hommes chez une femme en termes de mariage et en vue de fonder une famille. J'ai pourtant rencontré beaucoup de femmes se disant à la recherche de quelque chose de sérieux, notamment sur des sites de rencontres chrétiens. En fait, lorsqu'aujourd'hui les femmes rencontrent un homme, cette question centrale est à des années-lumières de leur esprit. La chose au centre de son attention, celle qui la polarise, voire l'obsède, est de voir comment elle se sent, quelles émotions ressent-elle quand elle se trouve en présence de cet homme qu'elle a accepté de rencontrer. Ce qui n'est pas une mauvaise chose au demeurant, sauf que cela envahit tout son être et qu'il ne reste plus aucune place pour l'intellect et l'objectivité, lesquelles sont indispensables afin de fonter une relation saine. Une fois qu'elle se sent bien avec vous, qu'elle pense être séduite, alors elle se donne sans vraiment réfléchir plus amplement aux conséquences d'un tel acte. Elle pense, à tort, qu'elle est heureuse, qu'elle a trouvé le bonheur et ou la bonne personne simplement à cause du fait qu'elle se sent bien avec lui. Puis, 9 fois sur 10, découvre ensuite telle ou telle incompatibilité avec cet homme, ce même homme à qui elle s'est donnée corps et âme sans avoir pris le temps de le découvrir, de le questionner objectivement, afin de voir s'ils étaient compatibles pour fonder une famille responsable et stable pour accueillir des enfants. Et je ne parle absolument pas ici de cette catégorie d'hommes et de femmes que l'on pourrait définir comme facile ou volage, non. Certaines femmes vous diront attendre plusieurs mois, et cela est vrai avant de se donner à un homme. Or, la question est sur quels sujets se sont-elles concentrées pendant ces quelques mois d'attente ? Ont-elles pris le temps de connaître cet homme ? Son projet de vie ? Son postulat face à la spiritualité ou la religion ? À l'éducation des enfants ? D'ailleurs, combien d'enfants veut-il ? Sa culture et sa manière de vivre au quotidien ? Ou bien lequel, dans son couple, serait en charge de quoi ? Non, elle a passé plusieurs mois à se focaliser sur elle-même, sur ce qu'elle ressent avec lui en sa présence, attendant ce moment essentiel à ses yeux où elle se sentira prête pour le sexe avec cet homme. Et cela peut parfois prendre plusieurs mois sans jamais avoir évoqué les questions objectives et nécessaires pour fonder un couple et une famille saine. La jeune femme française d'aujourd'hui couche à partir du moment où elle est séduite. Or, elle est séduite à partir du moment où elle se sent bien en présence d'un homme qui la courtise. C'est aussi la raison pour laquelle une jeune et belle femme peut être séduite par un homme moins beau et plus âgé qu'elle, alors que l'inverse est beaucoup moins évident. Mais regardez dans l'Évangile comme Jésus ne commande pas aux femmes d'aimer leurs époux, mais de leur être soumises. Alors qu'aux époux, à eux, le Seigneur leur commande d'aimer leurs femmes. Pourquoi cette différence à votre avis ? Eh bien parce que la femme est faite pour être aimée. Aimer est cadré par un homme responsable et aimant. Les attributs principaux d'une femme ne sont pas ni l'objectivité ni les responsabilités, d'où le rôle crucial du père avec sa fille mentionné plus haut. La femme n'est pas faite ni pour entreprendre ni pour contrôler. D'ailleurs, quand elle le fait, ce qui est de plus en plus courant dans cette société malade, alors les hommes ne s'intéressent plus à elle. Cette femme devient disgracieuse à leurs yeux. Disgracieuse parce que dénuée de fragilité et de féminité que plébiscite la nature même de l'homme. Aussi, la deuxième moitié du XXe siècle due au fait de la soi-disant libération sexuelle des femmes a fait apparaître sur le marché si je puis dire quelque chose qui, auparavant, n'existait que dans l'intimité du mariage ou au bordel. Je veux parler de la femme sexy. La femme sexy ne pouvait être vue que dans la chambre conjugale cachée au regard du monde et des autres hommes. Cela ne concernait que l'intimité des époux. Tout ceci pour illustrer que les femmes de ce siècle ne sont pas conscientes à quel point elles sont devenues les marionnettes du malin lequel les manipule afin de pervertir leur relation avec les hommes et avec Dieu. Et cela, nous l'avons vu en vue de détruire la famille et donc toute la création. Il est triste de constater combien, avec un peu d'expérience certes, il est si facile aujourd'hui de changer de partenaire sexuel quasi chaque jour de la semaine alors qu'il est devenu presque impossible de trouver une épouse qui représente véritablement la femme qui est en droit d'espérer un homme que l'on qualifiera de sain et équilibré. D'autre part, il est intéressant de noter aussi que les femmes modernes demandent à ce que leur rendez-vous amoureux et leur mariage restent traditionnels. La galanterie, le fait que ce doit être l'homme qui paye le café ou le restaurant, le mariage en blanc, etc. Elles réclament des actes et des comportements traditionnels alors qu'elles n'apportent absolument plus rien de traditionnel aujourd'hui à la relation. Elles pensent, à tort et plus ou moins consciemment, que en ce qui concerne les hommes, le sexe des femmes est le but ultime, la seule et unique chose, au centre de tous les mérites. En effet, dans leur relation avec les hommes, les femmes ont tellement l'habitude de sentir le regard des hommes sur elles, que cela suffit à leur faire penser qu'elles ont le choix, qu'il leur suffira de choisir celui avec qui, le moment voulu, elles voudra bien faire un enfant et ou fonder une famille ou pas. Aussi, bien que, toujours habillée de blanc, la mariée d'aujourd'hui les plus vierges le jour de son mariage. Elle demande aussi à rester indépendante, à travailler, et si les choses ne vont pas comme elle le désire, ce qui inévitablement arrivera puisqu'elle jugera au niveau émotionnel, alors elle divorce, demande tout, obtient tout, cela grâce à ces idéologies que sont la république et le féminisme. Et détruit la vie du père et des enfants, tournant la page et passant aux prochains amoureux, parfois, comme si de rien n'était. Laissez-moi vous décrire la véritable Barbie qui semble avoir un franc succès au box-office aujourd'hui. C'est une blague. Un jour, un homme va acheter un jouet à sa fille et demande à la vendeuse « Combien coûtent les Barbies dans votre vitrine, s'il vous plaît ? » La vendeuse lui répond « Laquelle exactement ? » Parce que nous avons Barbie au fitness, 20 euros, Barbie fait des courses à 20 euros, Barbie au travail, 20 euros, et Barbie divorcée pour 300 euros. Tout étonné, l'homme demande « Pourquoi la Barbie divorcée vaut 300 euros alors que toutes les autres ne valent que 20 euros pièce ? » La vendeuse lui répond « Monsieur la Barbie divorcée est vendue avec la maison de Ken, la voiture de Ken, le bateau de Ken et un ami de Ken. » Comme nous l'avons vu plus haut, les époux et les enfants ont tout perdu dans cette fausse libération de la femme. Or, mis à part les jeunes filles de 20 à 28 ans, lesquelles sont poussées par la société lobotomisée à penser et à agir comme si le but de cette vie était d'en profiter au maximum, à commencer par obtenir un super-emploi, responsabilité, nécessitant de longues années d'études dans un cadre gaucho-féministe, c'est-à-dire l'université, de voyager, de rire et de s'amuser, multipliant les partenaires sexuels, choper des MST, avortés si nécessaire, mis à part les jeunes filles de 20 à 28 ans, disais-je, les femmes se retrouvent tout aussi lésées par cette société qui, passé ce fameux mur de 30-35 ans, ne veulent plus d'elles. Passé ce cap, elles cumulent tellement de points négatifs concernant les attentes des hommes en termes de mariage qu'elles ne les intéressent quasi plus que pour le sexe. La chose la plus élémentaire que les lobbies de ce monde ne vous diront pas et qui est pourtant si évidente, la voici. Le monde dans lequel nous vivons toutes et tous est un monde construit et maintenu en état de marche par les hommes. Les infrastructures sont fabriquées par les hommes. La société régalienne fonctionne grâce aux hommes. Le siège sur lequel vous êtes assis, la maison dans laquelle vous vivez, la voiture dans laquelle vous roulez, les routes, les bateaux, les trains, les avions dans lesquels vous vous déplacez sont fabriqués et construits par des hommes, la police, l'armée, etc. Ce sont les hommes qui fabriquent et entretiennent quasi tout ce qui se construit dans notre société. D'ailleurs, si les hommes restaient tous à la maison, les femmes seules ne pourraient pas faire marcher le monde. Alors que l'inverse n'est pas vrai, bien au contraire. Dieu dit « Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie, nous dit la Bible. » Et il créa la femme à partir du côté de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais bien la femme qui a été créée pour l'homme. En outre, toute société a besoin de protection et cela est un trait masculin. Que croyez-vous qu'il se passera quand le chaos et la guerre civile s'installera dans les rues françaises ? En effet, cela fait plus d'une vingtaine d'années que je me familiarise ainsi que des millions d'autres personnes avec les messages et avertissements que la Vierge Marie n'a cessé de donner à l'humanité depuis plus d'un siècle maintenant. Notamment à la Salette, Fatima, Garabandal, Akita, Medjugorje pour ne citer que ces apparitions-là. Or, depuis quelques temps, cela devient beaucoup plus simple de retenir l'attention des gens à ce sujet. Il commence à se rendre compte que quelque chose d'important se trame à l'horizon. Je vais vous partager un dialogue que j'ai eu avec un gendarme sur un marché de France il y a quelques années en arrière. C'était pendant la période des attentats à Paris sous François Hollande. Voici ce que me disait ce policier militaire. Je cite « Quand ils seront trop nombreux, lorsque cela deviendra ingérable pour le petit effectif que nous sommes en réalité, quand ça va péter de partout, disait-il, que croyez-vous qu'il va se passer ? » vous, les gendarmes, les policiers et militaires seront tellement affairés à protéger les nôtres, nos familles, qu'il n'y aura personne, vous entendez, personne pour faire barrage à leur pillage, destruction et cruauté. Vous serez seul et sans armes alors qu'eux, pour un bon nombre, ils le sont déjà armés. Fin de citation. Eh bien, je vais vous dire ce qui va se passer. La véritable nature des hommes et des femmes va reprendre ses droits et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Les femmes seules, avec ou sans enfants, vont rapidement repérer les mâles dominants, bons et protecteurs, pour se mettre à l'abri. Alors que celles qui s'acharneront dans ce mensonge qu'est le féminisme seront forcées de faire la douloureuse expérience de leurs erreurs. Chacun sait que les meurtres et les viols sont monnaie courante quand s'installe le chaos que produit toute guerre. Seigneur, prends pitié. Enfin, pour terminer, l'Église, elle aussi, est désormais contaminée par le féminisme. Et ce n'est malheureusement qu'un début. Il suffit de voir non plus des femmes à la ressemblance de la Vierge Marie en retrait, soumises et assises sur les bancs d'église, mais de plus en plus recherchant la fausse lumière derrière les pupitres et lisant des lettres écrites par des hommes, les apôtres, lesquelles, sous l'autorité du Seigneur, faut-il le rappeler, exhortent les femmes justement à se garder de ce genre de comportement. Voilà pourquoi aussi Satan est en train d'obtenir que les femmes puissent accéder au diaconat et à la prêtrise. Comme le disait Saint Bonaventure, la Vierge Marie a été dotée d'un cœur viril, mais elle n'a jamais corrompu ni sa féminité ni son humilité en tentant de faire comme les hommes. Saint Michel, Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Voilà, chers frères et sœurs en Christ. Pensez à vous abonner et parlez-moi de votre expérience à ce sujet. Laissez-moi un commentaire. Pensez à aimer avec le petit pouce en l'air et à partager cette vidéo sur l'ensemble de vos médias. Je vous en remercie. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime à la folie. La folie de la croix. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501